Musique Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle ensemble d'une astuce ou d'un mindset, d'une façon de penser, à réussir à aborder pour assurer tous ces rendez-vous. Qu'on parle d'un rendez-vous d'embauche, qu'on parle d'un rendez-vous business pour trouver un nouveau client, qu'on parle d'un pitch, peu importe, d'un mindset qu'il faut réussir à aborder pour littéralement assurer. Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, du coup forcément que mes semaines sont remplies de rendez-vous business. Mon job c'est de trouver de nouveaux clients, du coup il faut forcément que j'assure à mes rendez-vous, que je sois confiant, que je sois rassurant, que je puisse montrer qu'on est une agence compétente, qu'on a ce qu'il faut pour réussir à répondre aux besoins de la personne que j'ai en face de moi. Donc je dois forcément, indirectement, assurer à mes rendez-vous si je veux réussir à payer les factures à la fin du mois. Aujourd'hui j'ai fait un calcul, j'arrive à convertir. Ce mot convertir, je ne suis pas un gros fan, c'est très très business. Je ne vois pas chaque personne comme des porte-monnaie, mais plutôt comme des échanges, des humains que j'ai en face de moi pour réussir à parler. Mais si je fais un calcul sur le nombre de rendez-vous que j'ai, qui vont convertir en clients, j'arrive à convertir environ 7 à 8 rendez-vous sur 10. Mais je vous rassure, ça n'a vraiment, vraiment pas du tout toujours été comme ça. Je me rappelle parfaitement bien de mon tout premier rendez-vous d'embauche. J'avais, je pense, 21, 20-21. En gros, c'était un pote à mon père qui bossait à la BCB, la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne. Et il m'a dit, écoute, j'ai un pote à moi, il faut que tu ailles le voir, il est directeur d'un département et c'est pour un job d'été. Et en gros, je me suis dit, bah tiens, je pourrais me faire un peu de thune cet été, il faut que je trouve un tableau. Du coup, je m'habille en costard cravate. Vous voyez le personnage en costard cravate, je vous jure, je mets un costard cravate. Et je me rappelle qu'avant le rendez-vous, je me chiais dessus. J'avais super, super peur. Et vraiment, j'avais l'impression que j'allais rentrer dans une sorte de moule, une sorte d'énorme machine et qu'il fallait impérativement que je colle au code que j'allais rencontrer. Du coup, j'ai mis un costard cravate. J'ai pris pour tout vous dire, et c'est vraiment une histoire vraie, une lavette mouillée que j'ai mise dans un plastique, un sac plastique dans mon sac. C'était en été, il faisait chaud. Et c'est juste pour m'essuyer le front si jamais, pour me rafraîchir avant le rendez-vous, parce que j'avais peur de transpirer durant mon rendez-vous. Donc, vous voyez un petit peu le mindset que j'avais avant d'arriver au rendez-vous. Et je me rappelle que pendant l'entretien, j'avais super peur tout le long de dire en fait de la merde. Je voulais impérativement que la personne en face de moi me dise oui pour un job étudiant. Et du coup, je faisais tout en fait pour vraiment vous répondre de manière parfaite. Mais c'est un entretien, je me rappelle encore maintenant, c'était il y a quoi ? C'était il y a 7-8 ans, parce que c'était un instant juste, mais d'inconfort total. J'ai eu zéro plaisir et je suis reparti en me disant, c'est impossible, je ne vais jamais être pris pour ce taf, c'est impossible. Et forcément, ça ne va pas manquer, quelques semaines plus tard, j'avais un mail de la part de cette personne qui m'a dit, écoute, merci pour ton rendez-vous Greg, super sympa d'être venu à la banque. Malheureusement, ça ne va pas le faire, on a une personne qui correspond plus, du coup, à bientôt. Pas étonnant. Mais après les rendez-vous, après les années, après l'expérience, après les projets, les entreprises, les faillites, bref, un peu tous ces projets-là, j'ai avancé un petit peu dans mon quotidien, j'ai réussi à prendre confiance aussi un petit peu. Et aujourd'hui, vraiment, je vous jure, maintenant, alors qu'à l'époque, ça me paraissait juste, mais inconcevable, maintenant, de faire des rendez-vous business, d'aller voir des clients potentiels, c'est un truc que je kiffe de ouf. Vraiment, je n'ai plus aucun stress négatif, au contraire, ça me motive, ça me réjouit. Et à chaque fois que je vois un client potentiel, en fait, vraiment, je me dis, mec, ça vous rafond, kiffe. Et c'est un instant que j'apprécie beaucoup. Et je suis maintenant, aujourd'hui, heureux que ça en fasse partie de mon quotidien, alors qu'à l'époque, ça me paraissait juste, mais impossible, c'était un calvaire. Mais j'ai juste, j'ai juste, tout simplement changé la façon de penser que j'avais durant ces rendez-vous. Je suis persuadé que le mindset, l'état d'esprit dans lequel on va à un rendez-vous, de nouveau, que ce soit pour un job ou pour un nouveau client, va influencer tout le rendez-vous. Si maintenant, je vais au rendez-vous avec un bon mindset, forcément que je vais parler d'une bonne manière, que j'aime tenir physiquement d'une bonne manière, que mon langage corporel va donner de la confiance, va inspirer, va rassurer la personne que j'aurai en face de moi et qu'indirectement, je pourrais vraiment être la personne que je suis dans la vraie vie. Mais à l'inverse, si je vais à un rendez-vous avec le faux mindset, c'est tuer d'avance. C'est sûr que même avant d'aller au rendez-vous, je peux déjà me dire, ça ne marchera pas. Alors, il y a deux choses que j'ai changé. Et c'est deux choses qui ont vraiment changé tous mes rendez-vous. La première, c'est de ne pas chercher à plaire à la personne qu'on a en face de nous. Je sais que c'est un petit peu contre ce qu'on nous apprend, parce que forcément, dès qu'on va à un rendez-vous d'embauche, par exemple, on nous dit qu'il faut impérativement répondre aux questions d'une bonne manière, qu'il ne faut surtout pas faire ci, pas faire ça. Il faut en fait se tenir à carreau. Il faut rentrer vraiment dans les cases. Et je trouve que tous ces conseils qu'on pourrait nous donner, j'ai un peu l'impression personnellement qu'ils sont plus ou moins old school et qu'en fait, qu'ils nous brident, qu'ils nous poussent à ne pas être nous-mêmes. Et là où on va être bon, là où on va délivrer un max de valeur, là où on va apporter vraiment notre vraie personnalité, c'est quand on peut en fait être nous-mêmes. Pas une personne qu'on va se créer ou s'imaginer, ou tout faire pour répondre oui à la personne qu'on aura en face de nous, mais au contraire, être une personne qui nous ressemble vraiment. Et c'est là qu'on aura du plaisir, c'est là qu'on sera vraiment nous-mêmes, c'est là qu'on aura confiance et c'est là qu'on va transmettre les bonnes énergies. Ne cherchez pas à tout faire pour plaire à l'autre, à rentrer dans des cases qui ne vous correspondent pas. Au contraire, je crois à fond au matching, au fait de trouver des boîtes qui nous correspondent réellement et de ne pas juste courir partout pour avoir un job, mais plus un job qui nous épanouit, qui fait sens pour nous. Et je pense que dans cette optique d'avoir un job qui fait sens pour nous, plus on pourra être vraiment nous-mêmes durant le rendez-vous, durant l'entretien, plus en fait, si on a un oui, ce oui nous correspondra réellement. Par contre, si on force le oui, qu'on répond oui à tout et qu'on fait tout pour rentrer dans les cases, même si on a un oui, il y a de grandes chances, et c'est arrivé plusieurs fois qu'après un mois, deux mois, trois mois, on se dise « mais en fait, qu'est-ce que je fous là ? Ça joue pas ? » Eh, qu'on se casse. Ensuite, le plus gros changement que j'ai fait, et il est venu avec le temps, c'est de changer la façon qu'on a de voir les relations dans un rendez-vous. Forcément que si maintenant je vais à un rendez-vous d'embauche ou si je vais à un rendez-vous business potentiel, j'y vais dans ma tête en tant que demandeur. Je vais à un rendez-vous pour demander un emploi ou je vais à un rendez-vous pour demander une collaboration business. Donc j'y vais en tant que demandeur, donc un petit peu en mode genre « s'il vous plaît, dites-moi oui ». Le problème, c'est que si on va à un rendez-vous avec ce mindset, forcément, dans la relation qu'on aura avec la personne qui est en face de nous, nous, on sera ici, cette personne sera là. Et ce rapport de force va forcément se mettre en place et cette personne-là le sentira aussi. Et forcément que vous aussi, vous allez sentir votre position inférieure, donc indirectement, vous serez moins confiant. Votre langage corporel le montrera aussi, votre posture le montrera aussi, et ça va refléter un manque de confiance et du coup, vous ne serez pas vraiment vous-même. Le gros shift à faire, c'est de ne pas aller à un rendez-vous en tant que demandeur d'emploi ou demandeur de business, mais plutôt en tant qu'offreur d'opportunités ou offreur de compétences. Si maintenant que vous voulez trouver un job, vous allez à un rendez-vous avec un bagage, avec des compétences, avec une personnalité, avec une énergie, une motivation, une ambition, et vous allez apporter vraiment quelque chose. Vous allez offrir à l'entreprise toutes ces choses-là. L'entreprise va, elle, vous offrir un poste de travail, mais du coup, chacun, chacune des personnes qui sera là va en fait offrir quelque chose à l'autre personne. Et dans cette relation, on n'est pas comme ça ni comme ça, on est vraiment sur un plan d'égalité, ce qui fait qu'on va le ressentir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin du rendez-vous, les deux parties, tant le recruteur ou bien le directeur d'une boîte, et nous, on peut dire oui ou on peut dire non. Et ça m'est justement arrivé cette semaine, j'ai eu un visio avec un client potentiel qui m'a appelé pour un besoin en marketing. Il fallait faire un travail de branding, on parle ensemble, on échange, et durant l'entretien, je sens qu'il n'y a pas un matching vraiment très présent. Je me dis, mais j'ai un peu l'impression qu'on n'est pas l'agence qui va lui correspondre réellement. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que si je dis oui à ça ou si on part en cette direction, il y a un instant où on risque de se dire, on n'aurait pas dû y aller. Du coup, je leur ai écrit un mail à la fin du visio pour dire merci pour le rendez-vous, c'était super sympa. Malheureusement, je crois à fond au feeling, je crois à fond vraiment au côté spontané et ressenti. Je n'ai pas l'impression d'avoir ressenti vraiment une vibe mutuelle. Du coup, je vous recommande d'aller voir une autre agence. Je ne pense pas qu'on sera la bonne. Et chaque personne qui est présente au rendez-vous a le pouvoir, a le droit de dire oui ou non. Donc, quand maintenant je vais à un rendez-vous business avec un client potentiel, je ne vais pas en tant qu'entrepreneur qui va lui dire s'il te plaît, bosse avec moi, il me faut 10, 15, 20, 30, 50K pour réussir à payer la facture à la fin du mois. J'y vais en me disant, je viens avec une équipe, une vision, un savoir-faire, des compétences, une ambition et on vient pour t'apporter ça. Ça te parle tant mieux, sinon tant pis. Et ce n'est pas une porte qui se ferme, vraiment. C'est juste une façon de vous montrer que ce n'est pas là qu'il faut aller. Donc, votre posture, votre regard, votre parole, votre langage corporel, c'est tous les éléments qui sont super importants et qui vont forcément influencer la décision de la personne qui sera en face de vous. Donc, allez-y en tant qu'offreur de compétences. Ne cherchez pas à plaire à la personne que vous avez en face de vous. Et je suis sûr que ça va changer tous vos rendez-vous. Voilà ce qui résume cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était un poil plus spontané. Pas vraiment de vlog pour aujourd'hui, mais plus un face caméra. Si vous avez kiffé et que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, lâchez un petit like. Ça ne demande pas grand-chose, mais ça me balance un max de force en pleine gueule. En plus, ça booste la chaîne à des personnes qui ne la connaissent pas encore. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. C'est que le début. Je mets une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche. Et on se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Et surtout, ne cherchez pas à plaire à votre prochain rendez-vous. Et n'y allez pas en tant que demandeur, mais en tant qu'offreur. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501